Tout a commencé pour moi à l'âge de 8 ans dans un club de ma vie natif au FOB, Football Olympique de Bourque, club de district où j'ai passé 4 ans. Après ça, j'ai intégré le club de l'ES Etré-Fossia durant 2 ans, puis l'ESB Marbeau durant 4 ans au niveau district et 1 an au niveau Régional 2 en U19. Pour ma première saison senior à Marbeau, j'ai commencé avec l'équipe réserve au niveau district 1. La deuxième année, j'ai pu intégrer l'équipe première au niveau Régional 2. Après une belle saison, j'ai pu intégrer le niveau Régional 1 dans le sud à la Grande Motte, à l'Avenir Footlozer, puis à la réserve du FCBP qui est aujourd'hui le FBVP 01. Après de belles saisons personnelles, j'intègre enfin le niveau National 3 au Racing Club Agatua. Et après une première belle saison avec 14 buts en championnat, j'intègre le club de Louvain-Cuzo toujours en National 3. Après une nouvelle superbe saison et un 32ème de finale de Coupe de France face à la Ligue 1 du DFCO et un match exceptionnel de ma part, les portes de la National 2 s'ouvrent à moi au club de la GAD de Rancy. Mais le rêve se transforme en cauchemar car après 6 mois et 9 matchs à mon actif, je quitte le club et retrouve la National 3 à Agde, puis au FC Saint-Louis-Neuveig, à l'Aïs-Muret et enfin au Jura de Loi Football où je passe 3 années incroyables, dont la dernière que vous avez pu suivre grâce au QDF de mon frérot Valiennard. Après une saison riche en émotions, que ce soit humainement ou sportivement avec 11 buts et 11 passes décisives, malgré de bons moments passés, j'avais une revanche sur moi-même et j'ai donc retrouvé la National 2 au club du FC Libourne. Le club évoluait l'année dernière en National 3 et a fini premier avec un nouveau projet incroyable depuis l'arrivée du nouveau président la saison dernière. Je suis donc venu ici pour prendre une revanche sur moi-même et m'imposer au niveau National 2 afin d'aider ce club historique à retrouver le monde professionnel. Vous allez donc me suivre toute cette saison et vivre avec moi une expérience unique d'une équipe semi-professionnelle au niveau National 2. La team, me voici à Libourne au stade Jean-Antoine Mouex. Stade incroyable de 6000 places dont quasiment 4000 assises. Voilà, stade qui est juste derrière moi avec un complexe incroyable parce qu'on a aussi le synthétique qui est juste derrière où on pourra s'entraîner durant la saison. Un stade qui a connu la Ligue 2 avec des grands joueurs comme Mathieu Valbuena et bien d'autres encore. Donc voilà, c'est normal qu'on ait de telles infrastructures qui sont quand même incroyables. On a des vestiaires avec les noms sur les casiers, on a le bain froid, le bain chaud, salle de massage. Derrière là-bas, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est fermé. On a la salle de musculation également où on va de temps en temps aussi. On a une méchante équipe, on a un méchant staff. Ben, 6 mois d'août, 42 ans. Mon parcours de joueur, j'ai été formé au club du FC Libourne. Je suis arrivé ici à l'âge de 14 ans. J'ai joué ici pendant 20 ans jusqu'au niveau National 1 avec une participation à une montée en Ligue 2. Et plusieurs parcours en Coupe de France pendant un quart de finale. Mais mon parcours de coach senior, c'est très très court. C'est depuis la saison passée où j'ai aidé l'équipe à effectuer cette belle montée. Moi, j'avais vu, parce que je regarde souvent des trucs sur l'Estra, comme ça, j'avais vu. Et je n'aurais jamais pensé à l'époque, ils seraient sous nos ordres. Tout est au top. C'est vrai que mon parcours est quand même assez atypique. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait pas mal de clubs. Aujourd'hui, je suis à Libourne, en National 2, dans un club qui veut aujourd'hui faire de grandes choses, retrouver le monde professionnel. Je suis venu pour ça, pour aider le club à retrouver ce niveau-là. Mon début de saison, il a été quand même assez compliqué, parce que ça a été très mouvementé. Je pensais continuer encore une saison au Jura Delois. J'ai eu quelques contacts durant l'intersaison du FC Libourne. Donc ça s'est fait très très rapidement. J'ai signé ici, pas pour un aspect financier ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour un aspect sportif. La N3, j'ai connu, j'ai fait énormément de clubs en N3. J'avais envie de passer un cap, surtout que j'avais eu un moment assez difficile à la GAD de Rancy en N2, où je n'ai pas fini ma saison. Donc voilà, je suis revenu pour faire quelque chose de grand national de cette saison et voir jusqu'où je peux aller. En tout cas, très content d'avoir rejoint le FC Libourne, même si au début, comme je l'ai dit, c'était très compliqué pour moi. Tout s'est fait très vite. J'étais en vacances au Cap d'Aigues et j'ai signé. Du coup, je suis venu directement. Avec le Jura Delois, on devait reprendre le 17 juillet. Mais nous, ici, on a repris le 10. Donc je suis venu un peu en retard. Je suis venu aux alentours du 13-14. Je suis venu avec mes valises avec quoi je suis parti en vacances. Je ne suis même pas passé chez moi pour récupérer des affaires. Donc voilà, c'était quand même assez précipité. J'ai intégré le groupe directement. On est parti directement en sortie cohésion. Et là, c'est parti. C'est éteint On est presque là Encore 5-10 minutes de marché Sous-titrage ST' 501 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 Du coup j'ai loupé un match face à Bergerac où on a quand même gagné 1-0 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501